Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous, mardi, mercredi pardon, 23 juin, bonjour Gilles Gansman. Oui, ça passe vite, ma bonne dame. Bonjour Stéphane Rottenberg, on est ravis de vous avoir, c'est toujours un plaisir. Vous avez tellement d'actualités que... C'est tellement rare, parce que quand il n'est pas sur les routes, il est dans les cuisines. Absolument, et là vous allez jouer au Domino, c'est le Domino Challenge qui va être diffusé demain soir sur M6. Il y avait eu les Lego Masters qui avaient cartonné, et moi j'avoue que les Domino, j'ai vu la bande-annonce, c'est absolument fascinant. On est scotché par ces images. C'est hypnotique, c'est addictif. Et c'est tout con, parce que regarder des Domino tomber, on pourrait se dire qu'il n'y a aucun intérêt. Ça fait quoi de présenter une mission tout con ? Non, dans l'idée, dans l'idée. Je comprends, c'est un petit objet anodin. On va en reparler, vous allez bien ? Mais bien et vous ? Très bien, oui, non mais vous, vous êtes effectivement sur les routes. Oui, alors Pékin c'est bientôt, mais c'est vrai que là ça s'enchaîne. Non mais entre top chef, Pékin Express, Lego Masters. Cette jeunesse est un peu agitée. On se demande quand il a le temps de faire ça, elle est sûre. C'est un enjeu, effectivement. Mais il ne la fait pas, il est sac à dos. Gilles, la question du jour ? La question du jour, je vais la poser à notre invité ce soir, le match de la France. Oh là, vous touchez un sujet compliqué pour moi, parce que je suis peu un expert. La Formule 1, je serai à l'aise, je pourrais vous faire deux heures d'émission. Mais vous n'êtes pas de foot. Pas trop, non. Alors je sais, comme tout le monde, je vais embrayer en demi-finale pour partager avec la France entière les choses. Ça, j'aime bien cette idée de la communion nationale. Avant, c'est vrai que je ne suis pas d'un avis très pertinent. Maintenant, je vais regarder. Vous allez regarder ou pas, ce soir ? La question, c'est par rapport à ça, le match de la France contre le Portugal. Est-ce que vous allez le regarder dans un bar, chez vous, chez des amis, où je ne regarde pas le foot ? Nos auditeurs vont le regarder chez eux à 34%. Et nos auditeurs, comme ils sont, 61% disent « je ne regarde pas le foot ». Ce n'est pas vrai. La dernière fois, ça fait 14 millions. Oui, il y a Sniper qui nous dit qu'il préfère le rugby au football. Ça, c'est vrai, on a beaucoup de... Oui, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Enfin, il y avait quand même 14 millions la dernière fois sur MC. Oui, ça va monter, ça va monter. Et puis là, l'affiché est belle. Et oui, ça va... Je pense que ça va bien cartonner. Mais on peut aussi l'écouter ce soir sur Sud Radio. Absolument, absolument. Alors, Gilles, on passe aux zappings. Sud Radio, 10h30, Média, l'instant zapping. Et oui, hier, chez nos confrères de France Inter, Valérie Pécresse s'est posée comme la reine de la République. Un extrait assez étonnant qui a été repris par toutes les chaînes d'info. Est-ce que vous voulez la République ou est-ce que vous votez contre la République ? Et ce choix-là, il faut que les Franciliens le fassent. C'est carrément ça. Votez pour vous sur la République, votez pour les autres, c'est contre la République. Mais écoutez, demandez à Carole Delga ce qu'elle en pense. Demandez à Alain Rousset. Demandez pourquoi il ne s'allie pas avec cette gauche qui est aujourd'hui indigéniste, racialiste et qui a perdu ses valeurs universalistes. Si vous perdez dimanche, Valérie Pécresse, vous vous retirez de la vie politique ? Absolument, ce sera stop ou encore Pécresse. Ce sera stop ou encore Pécresse ? C'est peut-être un moyen de relancer l'engouement des élections. Stop ou encore Macron ? Eh bien hier quotidien, c'est amusé avec les journalistes alors qu'ils se sont lâchés dans tous les programmes sur En Marche. Une distribution de bafle des journalistes. Écoutez ce petit montage de Quotidien. C'est une grosse claque pour la majorité. La République En Marche est le cinquième parti de France. Vous étiez sur cette liste éliminé piteusement. Vous avez quand même fait 10% au-delà de la déception. C'est un échec cuisant pour vous. C'est une claque. C'est une humiliation pour votre parti politique. Ça ne prend pas. C'est une réalité. Nulle part vous n'êtes en mesure de gagner une région. Reconnaissez quand même que c'est un échec pitoyable. Vous êtes un parti repoussoir. C'est une débat que tous les ministres sont éliminés, sont battus. On parle souvent d'un parti de gouvernement. On se demande si ce soir, c'est plutôt finalement un gouvernement sans parti. Il y a un responsable de la majorité qui a dit qu'on a pris une branlée. C'est vous qui avez dit ça. Tant pour ne plus dire que les journalistes sont macronistes après un montage comme ça de la part de Quotidien. Vous allez aller voter ? Ce week-end ? Absolument. Et vous avez voté au premier tour ? Non, j'étais en tournage. J'ai une mauvaise excuse. Mais effectivement, on est tellement dans le rush en ce moment pour Domino Challenge qu'on va tourner samedi dimanche. Hier sont tombées les réquisitions au procès de Mila et pour leurs 13 accusés, 6 mois avec sursis. Alors écoutez bien Valérie, c'est l'un d'eux qui a été interviewé par BFM. Écoutez, un des accusés qui était soulagé de ce réquisitoire. Forcément, je suis un peu soulagé. J'avais peur d'avoir du ferme. Après, 6 mois avec sursis, ce n'est pas drôle. Mais pour moi, le principal problème, c'est de rester en liberté par leur prison. Et je vais essayer de demander que rien ne soit inscrit au casier judiciaire pour faire mon travail tranquillement. Pour que ça remette mon avenir professionnel en jeu. Je mérite ce jugement. Et voilà, j'espère qu'après, Mila, elle acceptera mes excuses et que forcément, elle tournera la page et que tout le monde reprendra sa vie normale. Oui. Enfin, sauf qu'elle continue d'être harcelée. On va en reparler, nous, à 11 heures. Et que même pendant ce procès, elle a reçu encore des menaces de mort et des menaces de harcèlement. Mais c'est vrai que jusqu'ici, on n'avait pas entendu les accusés. C'est pour ça que j'ai été étonné par ce son de BFM. Une autre affaire judiciaire qui refait surface dans les médias. Celle de Omar Haddad. Et hier, sur CNews, l'écrivain Jean-Marie Roy, qui sort un livre d'ailleurs sur l'affaire, est revenu sur cette condamnation folle. Déjà, une chose folle, une chose folle. C'est-à-dire qu'il a été condamné à 18 ans de réclusure avec les circonstances atténuantes. Et vous savez, vous n'avez pas vu le cadavre. Moi, j'ai vu les photos du cadavre. Et ce n'est pas, disons, un coup sur la tête qu'elle a reçu. Elle a été torturée. Elle a le fois perforée à trois endroits. C'est une femme qui a été massacrée. Et donc, ses blessures l'empêchaient de faire cette inscription. Donc voilà, l'olive, il était assez fort hier. Alors, pour finir, ça peut arriver, ça peut arriver. C'est à vous, sur France 5, vous avez, a voulu faire une énorme surprise à Karin Via. Ils lui ont proposé de voir sa première télé, ses premières images. Ils étaient tout contents de les avoir retrouvées. À part que, sur les images, ce n'était pas elle. Alors, il faut essayer de la convaincre que c'était elle. Mais elle a dit, non, non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi ? Si, 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 c'est toi qui... Oui, oui, c'est vous. Avec Joe Dassin. Avec Joe Dassin aux Champs-Elysées. Qui vous chantez le petit peu à Karine. Mais c'est qui ? Ce n'est pas moi. Elle me ressemble, mais ce n'est pas moi. Lina l'a recensée. Première apparition télé de Karine Via. Donc, vous faites une réclamation. Mais ce n'est pas moi, parce que si j'avais été avec Joe Dassin, je ne m'en serais souvenu. Je ne m'en serais souvenu, mais ce n'est pas moi. Je me souviendrai. Franchement, ce n'est pas moi. Le souffle est retourné très vite. On peut retrouver des images de vous. Je dois avoir quelques casseroles, mais pour l'instant, on les planque. C'est quoi votre première télé ? Ça doit être une apparition à Turbo en tant que journaliste. Sur le salon de l'auto, Dominique Chapatte me donne la parole. Je suis vitrifié de trac. Je dois lancer un reportage. J'étais reporter à l'époque. Je ne faisais pas d'antenne. Mais Dominique, parfois, mettait à l'antenne ses journalistes. Il le fait beaucoup aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était plus rare. Ça doit être ça. Ça doit être 96, 97. Il vous arrive de refuser des choses ou pas ? Est-ce qu'M6 vous propose des projets ? Vous vous dites... Ça fait longtemps. J'ai refusé il y a des années des choses. Opération séduction, des choses comme ça. Mais c'est vrai que depuis quelques années, j'ai la chance que ce qu'on me propose... Ça ne marche ou pas ? Mais j'ai un enthousiasme de principe. J'ai gardé de mon ancien passé de journaliste... Je n'ai plus ma carte de presse depuis 2000. C'est vous dire que c'est vieux. Mais cette curiosité naturelle. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose... Il y a un réflexe professionnel qui fait que je suis curieux. Même si c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Vous pensez bien que les dominos... Ce n'est pas une expertise absolue. Mais voilà. Oui, j'ai la curiosité. Et généralement, je fonce. La télé-réalité, c'est la chose que vous n'aimeriez pas... Oh, ce n'est pas ça. Non, non. J'avais fait bachelor. Et donc, ça m'avait beaucoup amusé. C'était nouveau, etc. Non. Là, pour le coup, c'est Jean-Luc Romieux, qui était mon producteur à l'époque, qui m'avait pousculé. Parce que j'étais à deux toits de fer. Pour une raison tout à fait triviale. C'était six semaines de tournage à Tahiti. Et je reconnais que c'est quand même compliqué. On oublie un peu le concept. Et on pense à l'endroit. Oui, mais souvent, on n'a pas le temps de visiter. C'est des fausses bonnes idées. Et Jean-Luc m'avait dit... Mais jamais, je ferai... Il m'avait dit... Je ferai votre succès contre vous. Et il ne faut pas y aller. Et je l'ai suivi. Et pour rebondir sur la question de Valérie, est-ce qu'avec Top Chef et avec Pékin Express, est-ce qu'on vous a proposé des pubs ? Parce qu'on voit dans Top Chef, tous les chefs font des pubs pour Uber ou autre. Et moi, je suis surpris de ne pas vous voir dans les pubs. Oui, il y a des choses qui... Vous avez assez d'argent pour vos impôts ? Non, mais alors moi, les pubs, ça ne me dérange pas. Ça sera tellement singulier. Mais j'en ai fait. Là, il y en a quelques-unes en tractation. Je ne sais pas si ça va se faire. Mais on propose. Ah bon, on vous propose ? Oui. Bon, les pubs, voilà. Souvent, les parrains des émissions qui veulent qu'on soit dans les émissions, etc. Après, voilà, on réfléchit. Il faut le temps. Parce que c'est vrai, je ne suis souvent pas là. Lorsque se prépare ça, je suis souvent au tournage sur autre chose. Donc, je ne suis même pas là. Voilà. Non, non, mais je ne dis pas non. Allez. Domino Challenge. Donc, demain soir à 21h05 sur M6. On a un auditeur qui est très pointu, Stéphane, qui dit... Alors déjà, il vous dit que c'est effectivement avec Turbo, votre première télé. Donc, il se fait votre carrière. Et il se posait la question de savoir s'il y avait des catégories de taille ou de difficultés dans les dominos. Alors, non, c'est standard. Alors, non, c'est un format et un poids et un grammage. Pour les dominos de compétition. Alors, racontez-nous. Parce que nous, on n'a vu que la bande-annonce. Parce que vous êtes... Vous voulez pour la place, la bande-annonce ? Allez-y. Allez-y. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses sur la plateforme. C'est particulier, hein, Paolo ? Moi, je trouve que c'est incroyable. Les dominos, ça devient comme une expression, comme la peinture. Donc, il y a la personnalité de l'auteur qui se manifeste à travers son œuvre. Alors, j'ai hâte de voir, voilà. Sophie, un tableau, un message. C'est ça. Alors, c'est super beau parce que ça a l'air très fort. J'espère qu'on va encore garder quand même le sourire. Donc, on attend de voir ce qui va se passer, ouais. Et alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travail sur ce tableau. Beaucoup de techniques différentes. En plus, des petites techniques qui vont réserver de la surprise à la chute, ce que je ne vais pas dévoiler à mes collègues jurys. Mais ça va apporter quelque chose d'un petit peu plus spectaculaire à la chute. Et effectivement, le rendu est extraordinaire. Alors, ça, c'était pour un peu plus tard. Pour tout vous dire, c'est un extrait avec les trois membres du jury dont il y a le champion de France de dominos. Et là, on a entendu les jurys qui étaient devant. Devant. Alors, racontez-nous un petit peu. Parce que vous êtes avec Issa Doumbia. Il y a Gilles vient d'évoquer. Il y a un jury de champions. Alors, c'est vrai que des compétitions de dominos, c'est un peu dingue. Oui. Alors, parce que nous, dans notre tête, en téléspectateur français, on a Domino Day, qui est un record du monde. Des mois et des mois d'installation. Et un tombé pendant une heure, une heure et demie. Bon. Nous, ce n'est pas du tout ça. C'est un concours de dominos. C'est-à-dire qu'il y a une compétition. Il y a six binômes au départ. Et ils ont une contrainte qu'il n'y a pas normalement dans les concours de dominos. C'est le temps et l'espace. Et généralement, quand vous faites ce loisir ou ce sport, c'est des gens très zen. Ils ne se disent pas qu'il faut que dans 15 heures, j'aille terminer. Là, on leur laisse 15 heures. C'est beaucoup plus que dans Top Chef. Parce que voilà. 15 heures, parce qu'il faut installer les petites pièces. Et un espace de 30 mètres carrés. Et un thème. Et ils doivent faire les choses les plus étonnantes possibles pour séduire les membres du jury. Il faut savoir que... Et j'ai découvert ça. Les dominos, c'est à la fois artistique. Il faut faire quelque chose de joli. Oui, oui. C'est très beau. Mais c'est aussi de l'architecture, de la technique. Il faut être capable de faire des structures complexes. Imaginez comment elles vont tomber. Et c'est difficile. Et surtout, ils sont dans le stress. Il ne faut pas que ça tombe avant. Ils construisent des structures. Et j'allais dire que la construction, c'est comme la recette dans Top Chef. C'est presque aussi intéressant que le tomber in fine du parcours. Et donc, c'est une compétition. Et les membres du jury décident. Forcément, on rajoute quantité de choses compliquées. Bien sûr, je viens intervenir pendant l'épreuve pour leur rajouter des petits twists, leur imposer des choses, leur rajouter une rivière. On fait passer les deux d'eau dans l'eau, un pont, etc. Oui, le pont où il y a de la difficulté parce qu'il faut calculer. L'impact de départ va déterminer visiblement ce que j'ai vu dans l'extrait. En fait, ce sont les artistes. Scientifiques, je ne sais pas comment dire, mais c'est très compliqué. Mais eux, ils font ça pour quoi ? Ils font ça pour la compétition. Oui. Non, non, mais c'est pour la compétition. Le but, c'est quoi ? C'est que ça tombe ? Ou c'est la création artistique ? C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des... Effectivement, c'est magnifique, les tableaux qui sont faits. En fait, c'est toute la folie des dominos. C'est que vous passez des heures et des heures à construire un édifice et le but, c'est qu'il tombe. Alors, bien sûr, Paolo Calia, qu'on a entendu, là, qui a bossé avec Fellini, etc. Il y voit une poésie, il y voit quelque chose. Lui, il va très loin. Et on a notre champion de France de dominos, Thibaut, qui, lui, regarde la technique, regarde les erreurs, regarde la complexité. Parce que c'est vrai qu'il y a des rythmes. J'ai découvert que les candidats, il y a des changements de rythme. Il y a des sons différents. Ils sont capables d'imiter la pluie. Ils sont capables d'imiter les vagues. Enfin, voilà, on n'imagine pas tout ce qu'il est possible de faire avec juste ce petit objet de quelques... On en a acheté 700 000 pour le programme, pour tout vous dire. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus en Europe. Cherchez, ils ne sont plus là. Parce qu'on a créé des couleurs spécifiques pour l'émission. Et oui, c'est... Alors, il y en a qui sont plus artistiques. Il y en a qui sont plus techniques. Il y en a qui, effectivement, sont plus poètes. Il y en a qui, à chaque fois, essayent de mettre un message, comme ça, et on voit raconter une histoire. Qui sont ces candidats ? Ils font quoi dans la vie ? Et quel est le... Oui, ça me fascine, moi. Oui, c'est ça. Alors, il y a vraiment tous les profils. Il y a des kinés. Il y a des profs. La seule chose que... Ça, j'insistais là-dessus, mais c'est vrai que c'est étonnant. Ils n'ont pas l'habitude d'être dans des compétitions avec le timing. Et ça, ça les a troublés un peu. Maintenant, ça y est, ils s'y font. Sur le premier prime, ils sont totalement déstabilisés. Parce que le temps, normalement, c'est vraiment... Au contraire, c'est un... Quand vous faites un puzzle, vous ne vous dites pas quoi que peut-être, vous ne dites pas il faut que je les fiche en une heure. Quoi qu'il y en a peut-être qui font ça. Et le fait d'avoir rajouté des éléments de compétition comme ça, j'allais dire à la Pékin, à la Top Chef, des face-à-face, une élimination en fin de prime, bon, ça, c'est des éléments qui les déstabilisent. Et nous, c'est bien que ça rajoute du stress dans un sport qui n'est pas du tout stressant, normalement. Ce n'est pas le but. Alors, d'habitude, ces compétitions sont tournées en Hollande et tous les décors sont prêts. Là, ce qui est assez remarquable, c'est que c'est une production française. Création. Et création française est faite dans un décor français. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont changé ? C'est-à-dire, est-ce que vous faites abstention quand vous marchez pour pas que les dominos tombent ? Est-ce que la caméra, c'est un enfer d'aller filmer ? Non, mais c'est un enfer. Déjà, première chose, il faut cinq jours pour faire une émission, ce qui est très long. Normalement, il faut un jour pour faire un jour et demi pour faire Top Chef, par exemple. Et il faut qu'on a mis des pièges à souris autour de tout le studio parce qu'une petite souris, le soir, parce qu'il y a trois mètres qui sont tombées dans la table régie, si elle passe à travers les dominos, elle fait tomber l'édifice. Et donc, il y a des sécurités sur le plateau délirantes. Alors, l'air de jeu, ça paraît rien, mais il a fallu refaire un sol absolument plat sur 30 mètres carrés et l'isoler pour que lorsque les caméramans passent, l'isoler. Non, l'isoler, voilà, pour que ça ne bouge pas lorsqu'on passe et qu'on passe devant. Incroyable. Aujourd'hui, avec des règles Covid, il faut aérer les plateaux. Donc normalement, il faut ouvrir les énormes volets roulants du plateau. Mais il ne faut pas qu'un courant d'air vienne tomber. À un moment, on a un plan lunaire où une énorme mouche d'été se pose sur un des dominos et on voit la transpiration des candidats parce qu'une bouche, rien qu'en partant avec l'impulsion, peut faire tomber ce domino d'équilibre. Voilà, il y a des choses, on leur a expliqué que si jamais ça tombe, ça fait partie des contraintes. Parce que franchement, ça n'arrête pas de tomber. Est-ce que quand ils montent leur création, ça arrive qu'ils fassent tomber eux-mêmes les dominos ? Tout le temps. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des... C'est des trucs de malade. Parfois, c'est horrible. Ils mettent des sécurités. Lorsque vous créez des chemins avec des œuvres, vous mettez des petites sécurités, c'est-à-dire que vous retirez des dominos pour que si jamais il y a quelque chose qui tombe, ça ne fasse pas tout tomber d'un coup. Bon, ils sont malins quand même parce qu'ils se préparent. Après, il faut juste retirer ces sécurités juste avant que ça démarre. Le problème, c'est que quand vous faites une pyramide, par exemple, c'est impossible à sécuriser. Vous construisez votre pyramide, vous mettez une heure, deux heures, trois heures et si elle tombe, elle est tombée, il faut recommencer. Et on a eu, c'est le problème un peu plus tard, mais un binôme qui a fait tomber quatre fois et moi, ce qui m'épate, c'est que moi, le truc tombe, je casse tout. Je vous le dis. Et eux, c'est... Bon, bon, on recommence. Enfin, il faut être zen pour faire ce... C'est sûr. On a toujours Stéphane qui est un fidèle auditeur et que je salue qui dit qu'il y a une jeune youtubeuse qui cartonne avec sa défie. Elle en a fait sa profession et il nous dit le cauchemar, c'est la clim. Oui, le vent. Le vent, c'est terrible. Parce qu'effectivement, la clim, c'est un petit souffle, mais on peut imaginer que ça... Absolument, ça peut poser problème. Sur des petits... Exactement. Alors nous, sur le plateau, c'est très, très grand. On a le plus gros plateau qui existe en France. Donc, on arrive quand même à essayer de régler quelques problèmes. mais il y a ces enjeux. Parce que la Luma, par exemple, qui est la caméra qui suronvole... Il y a deux grues. Il y a deux grues. On a 14 caméras pour filmer ces petites choses. C'est très compliqué à filmer. En fait, on s'est rendu compte aussi... Qui est le réalisateur, vous savez ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a Nicolas Drué et Franck Broca qui sont des grands réalisateurs. Ils font des grands primes. Et c'est vrai que la contrainte, c'est qu'on est sur un très, très grand plateau et on filme quelque chose d'extrêmement petit et qui va très, très vite. On ne peut pas refaire. Vous imaginez bien que ça tombe en une minute trente et c'est sur le moment. Et donc, c'est très compliqué. On apprend en faisant. Ce qui est très frustrant pour nous, c'est que le Prime 2 sera meilleur que le Prime 1, le Prime 3 sera meilleur que le Prime 2 parce que c'est une création qu'on n'a pas pu répéter. On ne peut pas répéter ça puisqu'on ne peut pas demander à des candidats de refaire des édifices qui mettent 15 heures à construire. Donc, ça a été le paramètre glaçant pour nous. C'est qu'on s'est lancé dans ce programme en sachant qu'on allait l'améliorer en le faisant. Oui, en avançant. Voilà. Et même les candidats, ils sont bien meilleurs. Là, au moment où je vous parle, on n'a pas fini, si vous le dire, alors qu'on est déjà en diffusion demain. On a fini le Prime 2 seulement. Donc, on avance. On est très, 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 très chaud. Ah oui, vous êtes au cul du camion, comme on dit. Gilles vous a posé la question avant. Il y a TF1 qui est une émission concurrente. Donc, vous allez diffuser avant. C'est un peu dépêché, on va dire. C'est protégé de Mino ou pas ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est comme Lego ? C'est une marque ? Non, ce n'est pas une marque. Ce n'est pas une marque. En revanche, c'est vrai que... Non, non, non. En revanche, il y a plein de dominos différents. Mais pour le concours, c'est des dominos spécifiques qui sont fabriqués en Hollande. D'accord. C'est comme ça. Et les candidats, lorsqu'ils ont vu les dominos, ils ont fait... Oh, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Enfin, voilà. C'est vraiment... On a la rôle du truc. Oh, vous auriez pu nous en amener un ? Oui, je suis désolé. Vous avez le mal au ventre quand vous les regardez faire ? Ou est-ce que vous avez vécu le stress avec eux ? Vous l'avez partagé ? En fait, les épreuves durent 15 heures. Donc, c'est long en montage. Et en fait, il y a des bruits. Il y a le bruit lorsqu'ils vont les chercher dans les réservoirs. Ils prennent les dominos. Puis, il y a des bruits quand ça tombe. Et on est prêt. On a nos caméras. Et de temps en temps, on entend... Un candidat fait tomber quelque chose. Et en fait, les candidats sont zen. Mais j'entends en régie... C'est dur ! Et déjà, en plus, il faut savoir où ça tombe. On cherche, on cherche, etc. Parfois, c'est une énorme pyramide qui s'effondre d'un coup. Donc là, on entend un patatrasse comme ça. Mais vous ne tournez pas pendant 15 heures. Il y a 15 heures de marche. 15 heures, mon bon monsieur. Ça n'arrête pas. Ah, ils tournent tous pendant 15 heures. Oui, oui, oui. Ben oui, on n'a pas le choix. Il faut qu'on capte. Mais ça tombe pendant le montage. En tout cas, je peux vous dire... Ce sera raccourci au montage, je rassure. Oui, oui. Ça dure une chaîne de dominos. En tout cas, c'est très beau. C'est très visuel. Moi, j'en ai vu que 3 minutes. Je suis restée. Je vous dis... Ah, merde, ça s'arrête. C'est hypnotique. Donc, c'est demain soir, à 21h05, sur M6, Domino Challenge, avec Issa Dumbia à vos côtés. Et puis, des grands champions de dominos. Et puis, c'est candidat qui sont absolument incroyables. On n'a pas parlé de Pékin Express. On n'a pas tout fait. Et ça y est, c'est bouclé. Casting bouclé. Le reste, non. Top Chef. Top Chef. Top Chef. On a un casting en cours. Oui, un casting en cours. On aura l'occasion de vous revoir. Merci, Stéphane.